je pense qu'on va commencer pour respecter l'horaire donc bonjour à tous n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous voulez parler pendant les 30 minutes qui viennent on va faire une présentation d'à peu près un quart d'heure 20 minutes sur ce qu'on a travaillé dans le cadre de la standardisation des données de stationnement et puis on aura un temps de discussion s'il y en a qui veulent ouvrir leur caméra et venir parce qu'on n'est pas très nombreux on est une dizaine donc n'hésitez pas je pourrais vous faire rentrer dans le dans la vidéo donc bonjour je suis elsa bruyère je suis la cofondatrice de la fabrique des mobilités québec avec plusieurs autres partenaires que sont coop carbone savoir faire linux oui cher québec mais aussi le movinon lab de michelin et la fabrique des mobilités france on va donc vous présenter vous parler ce matin de ce qu'on a de projets qu'on mène et en fait du cadre dans lequel on mène et s'agit de montréal en commun certains vous avez sûrement entendu parler depuis le début du sommet donc le montréal en commun c'est le défi des villes intelligentes pour la ville de montréal la fabrique des mobilités québec est un des partenaires de réalisation de ce défi de montréal en commun et donc on a effectivement eu le souhait de pouvoir améliorer l'information pas voyageurs mais l'information déplacement pour les montréalais au regard notamment de l'utilisation de la bordure de rue du stationnement constatant qu'il y avait quand même pas mal d'enjeux en matière de signalisation et de stationnement donc voilà pour ce qui est du contexte et puis j'ai le plaisir ce matin d'être avec l'équipe donc johanna schwab qui fait partie de la coop carbone et l'arbi pardon gaire excuse moi l'arbi qui fait partie de l'équipe de savoir faire linux c'est eux qui vont vous présenter où est ce qu'on en est qu'est ce qu'on a réalisé jusque là joanna je te donne le micro oui ben bonjour à tous je vais vous illustrer l'enjeu de la standardisation des données sur la bordure de rue à travers une expérimentation qui est en cours en ce moment donc dans le cadre de montréal en commun comme dit avec la plaza saint-super donc on s'intéresse dans cette expérimentation à une problématique bien connue donc celle de la congestion de la pollution atmosphérique liée à la recherche de places pour se stationner donc pour répondre à cette problématique on a essayé de recueillir d'analyser l'ensemble des données disponibles que ce soit en données ouvertes ou les données partagées par la ville de montréal en lien avec la question du stationnement donc le premier constat qu'on a fait c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'inventaire exhaustif des données existantes donc on a affaire à un inventaire assez peu fiable un inventaire qui est parcellaire de ce qui peut être présent sur le territoire comme données donc pour connaître cet inventaire on a consulté différentes parties prenantes que ça soit à la ville les sociétés de commerçants les arrondissements l'agence de montée durable de montréal pour voir un peu le type de données en lien avec le stationnement qu'ils produisent ou qu'ils utilisent aussi les données que eux pouvaient juger pertinentes à intégrer pour travailler sur ces enjeux liés au stationnement que ce soit des enjeux donc de gestion du stationnement comme le stationnement dynamique ou les enjeux de planification comme la planification de repagés donc pour cette présentation on s'arrêtait sur deux jeux de données donc les données qui sont produites par les arrondissements qui sont les données qui nous informent sur le droit de stationnement donc dans l'espace physique c'est ce qu'on retrouve sur la photo à gauche cette multitude de panneaux qui nous informent sur notre droit de stationner combien de temps qui de où à où donc ça c'est une base de données comme dit qui est gérée par chaque arrondissement elle est mise à disposition par la ville de montréal sur son portail des données ouvertes le deuxième jeu de données c'est le jeu de données par commettre donc qui est fourni par la ville par l'agence de mobilité durable de montréal sont les données qui répertorient le stationnement payant en rue et sur rue donc on voit ici qu'on travaille avec deux jeux de données qui sont générés par deux entités différentes pour les données droit stationnement donc chaque arrondissement va produire de manière différente ces données on n'a pas une grande visibilité sur la fiabilité de ces données sur la régulité de la mise à jour pour donner un type d'exemple sur le problème de fiabilité la rendition dans lequel on travaille cette expérimentation nous a dit par exemple que c'était contraint par un catalogue de données de panneaux donc quand ils vont rentrer l'information dans leur base de données des fois ils vont savoir d'avance que l'information est biaisée ils vont avoir un panneau qui va leur dire interdit de 10h à midi mais ils vont avoir besoin par exemple de dire interdit de 10h à 13h mais ce panneau n'existe pas dans le catalogue donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont rentrer le panneau faux dans la base de données puis sur le terrain ils vont juste mettre un collant pour modifier l'information ça c'est juste un exemple qui dit qu'on sait d'avance qu'on part avec des biais dans cette base de données donc malgré ce biais dont on va devoir mesurer l'ampleur on va commencer à tester qu'est ce qu'on peut faire avec ces deux jeux de données donc le premier travail c'est de pouvoir faire parler ces données ensemble pour avoir une information plus complète et donc là on a un enjeu technique de conversion de données pour les rendre interoperables ça c'est ce dont l'art dit va vous parler un peu plus tard alors dans cette expérimentation à partir du moment où on a analysé recueilli les données sur le stationnement qu'on était capable de convertir de rendre disponible on a voulu tester une première hypothèse c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse le test d'appétence donc on va rendre accessible démocratiser l'accès de ces données et la question c'est est ce que les usagers vont démontrer de l'intérêt pour ces données ce qu'ils vont utiliser ces données pour planifier l'endroit où ils vont se rendre pour optimiser leur stationnement ou même pour questionner leur leur choix modale de transport donc avec la société des commerçants de la plaza saint hubert on a décidé d'intégrer notre carte avec ces deux jeux de données sur leur site internet donc dans sur leur page comment s'y rendre ils ont un onglet en voiture et on a rajouté ce que voit ici le bouton carte de stationnement et on voit qu'eux avait à l'heure actuelle seulement comme données sur le stationnement les quatre stationnements en rue sur leur territoire payant donc quand on va cliquer sur le bouton on va arriver sur la carte de stationnement qu'on a créé pour l'expérimentation et dessus on va retrouver donc c'est ces jeux de données sur les droits de stationnement et sur les parkings payants ces deux jeux de données ont dû être convertis pour pouvoir apparaître donc sur cette même carte dans la légende à gauche on va rentrer le jour à laquelle on va se rendre sur place l'heure de notre visite et on va pouvoir avoir les informations de ces deux jeux de données qui vont se superposer pour connaître donc les stationnements payants et les stationnements publics où on sera autorisé de stationner à ce moment là et puis pour combien de temps donc évidemment cette étape on a intégré deux jeux de données on est bien conscients que les enjeux de stationnement peuvent nécessiter d'être ou être nourris en tout cas avec d'autres bases de données pour que cette carte soit un peu plus pertinente malgré les limites techniques on a choisi d'ajouter quand même des données qui ont été demandées notamment par les commerçants d'appel à de saint hubert comme les quatre stationnements en rue qu'on avait identifié sur leur carte avant les bornes de recharge pour véhicules électriques les stations d'autopartage communautaux donc ça ce sont des données qui ont été rajoutées comme des petites épingles sur la carte mais qui sont donc des données qui sont pas converties qui sont pas standardisés donc on peut pas rendre interopérable sur cette carte là donc c'est là où on voit la limite et problème du fait que chaque donnée soit gérée ou générée dans un format différent pour avoir un retour sur cette sur cette expérimentation on a un petit formulaire pop up là qu'on voit à gauche donner votre avis qui est juste pour demander aux gens est ce que cette carte vous a été utile est ce que vous avez des suggestions par exemple j'aimerais bien qu'apparaissent les données sur les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite ou j'ai identifié un problème de fiabilité de données à cet endroit là le deuxième type d'information qu'on recueille c'est ce que je vous disais sur le test d'appétence c'est à dire combien de personnes ont consulté cette carte on se fixe un peu comme jalon de dire bon on va savoir combien de personnes ont consulté la carte le site la page pardon du site du plaça sur comment s'y rendre en voiture et puis sur ce nombre de personnes on va essayer de voir combien ont été redirigés vers notre carte c'est combien ont voulu avoir plus d'informations sur le sur le stationnement donc à travers cette expérimentation on a mis en avant différents différents enjeux on a bien sûr donc la question de l'inventaire des données la question de la fiabilité de ces données qui repose sur les arrondissements pour la partie du droit de stationnement on va démarrer prochainement une nouvelle expérimentation cet enjeu là d'ailleurs on a bien sûr l'importance de la standardisation des données donc l'interopérabilité pour pouvoir utiliser ces données c'est plus le point que va développer l'arbi après donc on est quand même dans un écosystème qui comprend son besoin de pouvoir planifier des placements individuels on répond aux évolutions des visages de la bordure de rue et on voit qu'il y a qui manifeste un besoin de développer des solutions non seulement pour les citoyens mais aussi pour les gestionnaires de cette bordure du droit donc ici je vous ai mis les deux liens qu'on pourra vous mettre dans le chat sur les cartes donc la carte qui a été faite pour l'expérimentation à la plaza Saint-Hubert et la carte à l'échelle de la de l'île de Montréal donc je vais pouvoir laisser la parole à l'arbi qui va vous en dire un peu plus sur le standard coeur d'air bonjour à tous moi c'est l'arbi garib donc j'ai travaillé avec l'équipe sur le la mise en place de cette carte mais aussi sur la conversion des données et je pense que vous pourriez vous poser la question qu'est ce que c'est que coeur bel air et pourquoi est ce que on a choisi ce standard tout d'abord pour pouvoir parler de de coeur bel air je voudrais commencer l'histoire avec la problématique à laquelle nous répondons juste pour la rappeler de pouvoir déterminer rapidement si on a le droit ou non de stationner l'objectif de notre travail c'est de comprendre la réglementation de stationnement dans la ville et en particulier ici la ville de Montréal on retrouve dans les jeux de données ouverts sur le site de la ville de Montréal et sur le site de l'agence de mobilité durable les différents jeux de données que nous avons exploité dans notre expérimentation et que nous avons travaillé à convertir un format de standardisation donc c'est quoi coeur bel air c'est un standard ouvert pour la réglementation de la voie de rive créé par Sherry Street qui apporte une manière de rapidement comprendre la réglementation en agrégeant les différentes données en faisant l'agrégation des différentes données qu'on va retrouver dans les données ouvertes à savoir les différents panneaux de signalisation qui signalent un stationnement sur une rue si on prend une rue par exemple comme Saint-Hubert et qu'on regarde un panneau qui se trouve au bout de la rue là dans le la la présentation vous pouvez voir ce qu'on va voir réellement dans le monde réel ça va être un panneau qui va se trouver au bout de la rue et à l'autre bout de la rue un deuxième panneau qui indique chacun d'entre eux interdiction de stationner à droite permission de stationner à gauche de huit heures à neuf heures et de l'autre côté un deuxième panneau qui arrête la réglementation à son niveau jusqu'à une heure précise nous on va venir convertir donc la position de ces deux panneaux et la réglementation qu'on va retrouver sur ces deux panneaux dans un standard commun quand qui est le standard coeur bel air dans lequel on va retrouver au format json qui est un format pour représenter des données communes dans la cartographie plus précisément format géo json de géolocalisation différents points qui vont représenter ces différents segments de réglementation où on va avoir une définition dans chacun des segments de la position des panneaux de réglementation mais aussi de la réglementation qui s'applique et de la priorité de réglementation donc si on a un chevauchement de différentes réglementations qui a lieu sur un même segment on va savoir tout de suite quel est le règlement prioritaire grâce à la priorisation qui a été fait auparavant que pour venir travailler ces données et on a on a travaillé avec les données qu'on a retrouvées sur les sites de la ville de montréal et qui sont aussi mis à disposition donc dans le cas des stationnements non tarifés sur rue c'est stationnement public le stationnement que où on ne paye pas c'est pas les petits panneaux bleus qu'on voit dans les ruelles de montréal ici on a pris deux jeux de données important la signalisation de stationnement donc tous les panneaux leur position géographique et ils ont un code associé qu'on appelle rpa ce deuxième code là qu'on retrouve dans le premier fichier dans le deuxième fichier il va avoir une description unique des réglementations on va retrouver les codes rpa un peu sur plusieurs panneaux de l'autre côté on a les stationnements municipaux tarifés donc c'est les panneaux bleus qu'on retrouve dans la ville de montréal et pour lesquels il faut payer à la borne ou maintenant avec l'application de paiement là aussi il y a une réglementation et dans les stationnements municipaux tarifés où les données sont mises à disposition par l'agence de mobilité durable de montréal on voit qu'il y a beaucoup plus de fichiers donc plus de précisions plus de détails sur la réglementation sur la période de réglementation et donc plus de fichiers à traiter dans les deux cas je vais passer à la suite suivant juste en parenthèse on a travaillé aussi sur les données de la ville de québec dans notre expérimentation donc sur la slide suivante vous allez voir que on a essayé d'écrire le processus le plus simplement possible où on prend les fichiers et qu'on convertit avec des scripts de conversion pour l'ami d'ailleurs sur un de nos répertoires sur github on pourra donner accès aux différents fichiers de conversion se fait en piton et en javascript et ça utilise aussi et les librairies de shirt street pour convertir nos données qui sont au début des tableurs excel avec des colonnes au format dio json comprendre les panneaux vers une information simple à lire est ce que j'ai le droit ou pas de me stationner les trois sources donc ici ça va être ou bien des fichiers csv et json qu'on retrouve sur les données de la ville de montréal sinon on a fait un travail avec jalon qui est une bibliothèque de données pour mettre à disposition les données sous forme d'un endpoint un api pour qu'ils puissent être consommés plus facilement et qu'on puisse filtrer les données de manière géolocalisée donc c'est un travail en cours une fois les données converties au format coeur bel air comme vous voyez au milieu on peut avoir une donnée standardisée qui peut être soit consommer comme on l'a vu dans la présentation de ma collègue joanna sous forme d'une carte où on peut visualiser donc le droit de stationner ou pas à l'instant t et on peut choisir dont vous verrez dans la carte plaza saint hubert si on a le droit à une heure précise ou un jour précis dans la semaine si on a le droit de se stationner et on pourrait exposer ces mêmes données là avec un api pour qu'ils soient consommés par une application mobile de stationnement là j'ai mis des petites captures qui expliquent qu'on peut avoir une application pour interpréter la réglementation de stationnement j'ai le droit j'ai pas le droit de stationner j'ai pas trop de temps de réfléchir je veux juste savoir si j'ai le droit de me stationner donc sur la slide suivante là on a fait un une agrégation on a agrégé toutes les données donc de la ville de montréal et de la ville de québec sur une c'est les mêmes cartes qui est très volumineuse où on peut filtrer par arrondissement pour voir toutes les données qu'on a agrégé et qu'on a converti donc c'est le résultat de la conversion de tous les fichiers qu'on a récupéré sur les différents sites et données ouvertes et quelque part c'est un seul fichier que vous pouvez télécharger ou regarder la carte pour voir la visualisation des informations mais la carte de plaza saint hubert sera plus intéressante parce que elle est plus légère et elle représente une petite zone que je vous invite plus à aller voir la carte de plaza saint hubert à travers le site de plaza saint hubert que je pense sur la dernière slide on a ici un lien vers vers la page wiki qu'on a préparé à fabrique de mobilité sur laquelle vous allez retrouver toutes les informations dont on a parlé dans cette présentation dont notamment les différents liens vers les répertoires github pour pouvoir retrouver toutes les informations et tester les scripts vous même sur les données ou peut-être sur des données de votre ville si vous n'êtes pas à montréal et à québec et vous allez voir que on a retrouvé d'autres données qu'on n'a pas encore intégré qui manque mais qui sont existantes dans la nature sur les différentes données ouvertes des différents gouvernements et du gouvernement et des différentes villes sur l'information de déneigement poste d'attente de taxi les vignettes de stationnement donc on voudrait intégrer d'autres données pour encore à étoffer et améliorer notre information pour mieux présenter le standard aux différents acteurs de la mobilité voilà je pense que c'est là c'est un résumé de des projets en cours l'hébergement donc des données par jalons pour les exposer au format api le service de conversion on a mis en place aussi un service de conversion qui permet de convertir ces données en temps réel il est exposé aussi sous un format api et on souhaiterait que les données soient directement représentées sur une base de données au format curve l'air si dans un futur idéal on avait toutes les données représentées au format curve l'air voilà donc je pense que ça conclut notre présentation merci de nous avoir suivi si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire dans le tchat ou on peut peut-être donner la parole je pense par micro si les gens qui le souhaitent effectivement en fait moi j'allais ben là pour l'instant il n'y a pas de questions assis alors mais il ya lauriane qui vous dit que c'est un beau travail une belle présentation question pour vous deux en fait si on veut contribuer on fait comment soit à l'expérimentation soit techniquement l'un et l'autre je vous laisse répondre séparément peut-être pour la partie contribution pour la partie contribution technique juste sur les liens des différents pages on peut créer des pour request si on veut apporter des modifications en script ou si on peut essentiellement participer à au standard coeur bel air et aux différents outils de conversion qui existe déjà donc on pourra retrouver les liens et participer je te laisse joanna sur la page du wiki aussi on peut retrouver les la bibliothèque la librairie ou la documentation que tu as partagé l'arbi et s'il ya d'autres villes qui veulent faire la même chose elles peuvent se référer à à la démarche et aux travaux qu'on a fait s'ils veulent vas-y joanna oui ben pour l'expérimentation plaza saint hubert il ya la carte que vous pouvez consulter avec le pop up qui s'ouvre à la fin vous pouvez faire vos suggestions à noter vos commentaires qui nous aident beaucoup pour avoir un retour sur sur ça on a aussi évidemment les la page wiki de la fabrique des mobilités où vous retrouvez les prochains projets en cours notamment le projet dont je vous parlais de de tests de fiabilité des panneaux de stationnement de la ville de montréal fin dans le quartier de heureusement la petite patrie pour commencer donc ça c'est des choses à suivre sur le wikipédia de la fabrique des mobilités super est ce que vous voyez d'autres étapes qu'on devrait franchir donc tu l'as dit l'arbi à intégrer d'autres données qu'on n'a pas actuellement oui ben continue à consulter les parties prenantes un peu l'écosystème pour pour identifier les données qui pourraient être un enjeu de prioriser dans la conversion pendant les données à convertir et et l'autre chose c'est continuer à questionner les outils de gestion de la bordure de rive ouais ça je pense que c'est un point important qu'on n'a pas nommé puis je verrai on va prendre la question de laurianne aussi laurianne elle posait la question de savoir est ce que le standard coeur belar la de conversion il a été implanté ailleurs ou sur d'autres projets donc si tu vas sur le site effectivement chat suite ceux qui ont initié le standard laurianne tu pourras voir je vais partager le lien éventuellement là mais oui il ya d'autres villes qui l'ont utilisé new york notamment a beaucoup utilisé ce standard là mais on peut je vais aller partager ça puis je pense que le point que tu soulèves joanna il est important de dire que la standardisation elle concerne pas que l'information utilisateur elle concerne aussi les outils de gestion interne des des acteurs que ce soit l'agence que ce soit enfin les agences qui gèrent la mobilité le stationnement les arrondissements qu'est ce que tu ajouterais joanna oui les urbanisme les acteurs d'urbanisme des villes mais même les sociétés de commerçants que ce soit pour réserver des places de stationnement pour une terrasse enfin vraiment tous les outils de communication et de gestion entre les partis privés publics gouvernement il ya des besoins qui ressortent fortement dans les échanges t'as raison il ya olivier au dé qui nous demande est ce qu'on est capable de connaître le nombre de places de stationnement disponible par tronçon le point c'est que étant donné qu'on est on se base sur les données qui nous sont rendues publiques tout ce que l'on sait c'est quelle est la longueur du tronçon et en se basant sur la longueur du tronçon bien sûr on arrive à déterminer quels sont les nombres de places en prenant une moyenne de voitures mais voilà ce n'est pas l'information précise mais c'est une formation estimée ouais il ya aussi des expérimentations comme celle de l'agence et stéphane vient de leur partager stéphane côté où l'agence de mobilité durable de montréal a fait un test avec donc avec un le lapis la lecture automatisée de plaques pour arriver justement à identifier le nombre de voitures sur un tronçon mais c'est le nombre de voitures c'est pas forcément le nombre de stationnement et ça dépend si c'est des stationnements tarifés on est capable de le savoir parce que là c'est dans les données par cours on peut le savoir si c'est par contre du stationnement résidentiel où il n'y a pas de paiement associé là effectivement c'est plus comme tu dis statistiques il ya vincent qui rajoute d'autres exemples de conversion qui sont aussi effectivement donc comme je disais sur le github qui a été mis en place par chate suite pour le standard corbelar sinon quoi d'autre je pense qu'on a fait pas mal le tour non à moins qu'il ya d'autres questions qui se pose à l'audience et sachant que c'est bientôt l'heure du dîner que tout le monde a été très attentif les questions sont pertinentes ils viennent de nous dire que la session se termine dans cinq minutes mais je pense qu'on peut remercier notre auditoire aller nourrir les github et visiter la page de la place de saint hubert pour voir vraiment j'ai mis le lien ça va donner une idée de à quoi ressemble la carte merci vincent le prix reçu super ben merci joanna et larbi merci d'avoir présenté ça merci à tous les auditeurs continuez bien avec le sommet la programmation est vraiment passionnante donc bonne suite pour le pour le sommet au revoir tout le monde merci bonne fin de journée au revoir bye bye